Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations, des révélations hors du commun, soyez prêts, attachez-vous ce tueur, ça va être chaud. Elle raconte ce qu'elle a vu chez un mystique, mais de quoi s'agit-il ? Ecoutons ça. Mon histoire, ça date de quelques années. Voilà, je passais par une période pas très 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 jolie, j'avais tous les problèmes du monde, j'avais raté mon examen, j'avais perdu mon boulot, tout allait mal, j'arrivais même pas à payer mon loyer. Et puis, ma petite sœur me dit, non, tu as trop de problèmes et tout, je vais t'amener chez quelqu'un. Je lui dis, il n'y a pas de souci, si c'est pas les marabouts, tu sais que moi, j'aime pas ce genre de truc. Elle me dit, non, c'est un homme de dieu et tout, je dis, ah d'accord. Voilà, on s'arrange, elle avance, pardon. Elle avance et puis, elle me dit, je t'appelle quand je suis, je vais d'abord voir s'il peut te recevoir. Je lui dis, il n'y a pas de problème, elle y va. En soirée, elle m'appelle, elle me dit, le monsieur demande que tu viennes rapidement, si on peut commencer avec toi. Je lui dis, ah, ok, c'est ma chance. Apparemment, il était le genre très occupé, il fallait qu'il qu'elle a un rendez-vous dans son emploi du temps et tout. Mais voilà, je prends le quart, j'arrive. J'arrive, il est tout gentil, tout accueillant, ma fille, comment tu vas et tout. Je lui dis, ah, je vais comme ça, je ne sais pas si je vais bien ou pas, je vis, je survis. Il me dit, non, ça va aller, c'est rien, tu vas voir quand je vais te suivre, tout ira pour le mieux. Je lui dis, d'accord, il n'y a pas de problème. Voilà, et puis il dit, non, on ne va pas commencer. Ce soir-là, tout va bien, on mange et tout. Pardon. Et puis, il dit, on va faire une sortie, question de vous détendre un peu. Ce n'est pas parce qu'on a des problèmes qu'on ne doit pas s'amuser. Entre parenthèses, c'est un prêtre résorciste. Je préfère ne pas donner de quelle obédience il est parce que je ne voudrais pas ternir l'image de ceux qui font vraiment leur travail. Donc, on sort. Voilà, on arrive. Moi, je n'étais vraiment pas dans le truc. J'avais mes problèmes en tête, j'avais mes problèmes en tête et puis, on arrive, on s'amuse, il achète à manger, il achète à boire. Mais je me rends compte qu'avec ma petite soeur, c'est un peu trop intime. Je lui dis, mais tiens, qu'est-ce qui se passe entre ces deux? J'appelle ma petite soeur à côté, je lui dis, mais qu'est-ce qui ne va pas avec le monsieur? Elle me dit, non, on a flirté et tout. Je lui dis, tiens, je lui dis, ok, on en reparle à la maison. Mais chose écranche, il me dit, non, tu ne vas pas rester assise là, viens danser. Et puis, on danse, il veut tellement me coller, il veut tellement me coller. Je vais être un peu grossière, son pipi a durci. Je lui dis, mais attends, qu'est-ce qui ne va pas? Je lui dis, moi, je ne veux plus danser, je suis allée m'asseoir. On arrive à la maison, le deuxième jour, il fallait qu'on lance le traitement. Mais chose bizarre, je ne dormais pas dans cette maison-là. J'y ai fait une semaine, DMG, je peux t'assurer, je n'ai pas fermé l'œil du tout. Moi qui ne supporte pas des insomnies, si je fais une nuit sans dormir, j'ai mal à la tête, pas possible. Mais j'ai fait sept jours, sept nuits, je n'ai pas dormi dans cette maison-là. Toutes les nuits, on dirait que j'étais de garde. On arrive, pardon, le lendemain, le monsieur devait commencer les prières et tout. Il y a des malades qui sont arrivés et tout et tout. Il y avait tellement de monde, moi, je dormais sur le canapé. Il y en a qui dormaient sur des matelas au sol parce que la maison n'était pas assez grande. Moi, je dormais là sur le canapé. Je suis en train de dormir avec ma petite soeur et puis elle disparaît. Je vois, elle se lève, elle va entrer dans sa chambre. Je lui dis, mais tiens, ces deux, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils couchaient déjà ensemble. Bon, là, c'est même pas, c'est une parenthèse. Après, je lui dis, le lendemain, on commence les prières, tout va bien. Bon, je vois rien d'anormal, il fait une messe, tout va bien, il impose des mots. Moi, il ne m'avait pas imposé les mots d'abord. Il impose les mots aux malades qui vont vers lui et tout et tout. Il ne faisait que m'observer pendant la messe. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que je suis née avec un certain don. Je suis née avec un certain don. Je suis née avec un certain don. Je peux voir certaines choses. Je peux ressentir certaines choses. Je peux entendre certaines choses. Donc, moi, au début, je cachais ça parce que je me disais que, oh là là, je suis sorcière. Je suis sorcière. Ce n'est pas normal, ce n'est pas réglementaire. Pendant toute la prière, il m'observait, il m'observait. Je me disais, ah, peut-être qu'il a vu que j'avais des démons. Tu voyais quand tu as des problèmes, tout ce qui est un peu anormal à côté de toi, tu te dis, ah, c'est voilà. Ça, c'est la fin et tout. Et puis après, la prière, on est allé dormir. Cette nuit-là, il était 3h, 3h30. J'étais couchée sur le canapé au salon. Je ne dormais pas. Après, je suis le bruit de sa porte, la porte de sa chambre, dont je fais genre celle qui dort. Il arrive et puis il se met devant moi. Il se met à m'observer. Il se met à m'observer. J'ai fait celle qui fermait les yeux. J'ai laissé ouvert légèrement. Je le regardais aussi. Il est resté là peut-être pendant 10 minutes. Après, il a fait, hum, il est reparti dans la chambre. Ça, c'est la première nuit. La deuxième nuit, il revient. Il me dit, je sais que tu ne dors pas. Je dis, ah, je n'arrive pas à dormir, j'essaye. Il me dit, viens me retrouver dehors. Je dis, c'est pourquoi il me dit, non, quand tu n'arrives pas à dormir, on va faire une séance de prière. Je dis, d'accord. On arrive à l'extérieur. Il y a une petite voix qui me dit, n'y va pas. N'y va pas. Je dis, ah. Je faisais celle qui n'entend pas. Je me lève, je le retrouve dehors. Il prend son... Sa toge, il met et puis il s'assoit dans un coin. C'était dans une véranda... Dans une cour, pardon. Donc, il s'assoit dans un coin. C'était sous un manier. Il me dit, assieds-toi là devant moi. Il mène une chaise face à lui. Il dit, tu vas te confesser. Je dis, d'accord, il n'y a pas de problème. Je dis, il n'y a pas de problème, je vais le faire. Je me confesse et tout. Moi, je suis toute sérieuse dans mon film. Je me confesse et tout. Il ne fait que m'observer. Après, il me dit, qu'est-ce que tu ressens en ce moment? Et sans te mentir, mon don s'était réveillé parce que je ne me sentais pas bien. Je ne me sentais pas bien. Je sentais que quelque chose n'allait pas. Je sentais que quelque chose n'allait pas. Le climat a changé et tout. Et puis, il me dit, qu'est-ce que tu ressens? Je dis, je me sens bizarre. Il me dit, c'est normal. Il me dit, laquelle de tes mains te signale souvent quand quelque chose va t'arriver ou bien quand tu es face à un objet qui n'est pas bien, une personne qui ne m'est pas bien. Je lui dis, naïvement, je dis, ma main gauche. Il me dit, passe-la moi. Je lui dis, d'accord. Je lui donne ma main. J'ai été comme inoptisé. À l'instant, je lui ai donné ma main. J'ai été comme inoptisé. Le calme, il m'a fixé droit dans les yeux. J'ai ressenti une chaleur intense. Entre nos deux mains, je ne sais pas ce qui s'était passé. J'ai ressenti une chaleur tellement intense. Il ne faisait que me fixer. J'étais fatiguée. J'avais l'impression qu'on aspirait quelque chose en moi. Je ne faisais que me fatiguer. Me fatiguer, j'avais envie de retirer ma main, mais je n'y arrivais pas. J'avais envie de retirer ma main, je n'y arrivais pas. Après, il me dit, qu'est-ce que tu ressens ? Je lui dis, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Et nos paumes de main dégagent tellement une chaleur. Il me dit, oui, c'est bien. Ça va, ça va aller. C'est le processus de la guérison qui a commencé. Il faisait que... Donc, le gars m'aspirait. Il prenait mon don. Il prenait tout. Parce que j'ai le don de guérison. Le don de guérison. Quand je touche des malades, j'aspire leur douleur, en fait. J'aspire leur douleur. J'ai mal au même endroit que le malade et tout. Donc, voilà. Mon don est un peu le don de guérison. Et après, j'ai des visions aussi dans la nuit quand je dors. J'ai des visions quand je dors en songe. En journée, j'en avais aussi. Mais bon, on a essayé de l'aider. Là, c'est une parenthèse. Donc, le monsieur aspirait. On a mis du temps là. Et puis, il s'est mis à transpirer. Je vous dis, à grosses gouttes, il transpirait. Et puis après, il a dit, c'est bon. Tu peux aller te coucher. DMG. De cette heure-là, j'ai fait deux jours. Je n'arrivais pas à me lever. Je ne pouvais pas aller me laver. Je ne pouvais pas manger. Je ne faisais que m'épuiser. Ma petite soeur me dit, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Je lui dis, j'en sais rien. Je suis fatiguée. Il dit à ma petite soeur que non, on ne sait rien. Son processus a commencé. La guérison, machin. Je lui dis, mais quelle guérison ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Et puis, il dit non, on va lui donner des fers pour la remonter. On va lui faire des remèdes là. Elle va boire et puis, ça va aller. Mais, je vous jure que je me sentais vide. Je me sentais vide. J'avais l'impression que même le simple petit vent pouvait me jeter au sol. Je me sentais tellement vide. Après, tout le temps, quand il n'y avait personne, il venait me demander comment tu vas. Tu te sens comment ? Tu es toujours fatiguée ? Je lui dis, non, je suis fatiguée. J'ai comme l'impression que je suis vidée. Il sourit et il s'en va. Là, après, il était, non, il était engagé dans les prières et tout. Les malades arrivaient et tout. Il était tellement engagé. Et puis, voilà, après les médicaments qu'ils m'ont donné pour nous remonter, il y a eu une autre séance de prière un peu intense, là, des orcismes. J'ai pu me lever. Je suis allée assister à la prière dans la petite chapelle qu'il avait. Pendant qu'on est en pleine prière, j'entre en crance. J'entre en crance, mais je réussissais parce que ça m'arrivait déjà avant. Je réussissais à ne pas complètement perdre le contrôle dont je ne sais pas. J'arrivais à ne pas complètement perdre le contrôle dont je percevais certaines choses. Voilà, j'entre en crance. Il avait ces effusées, là, je ne sais pas, il y a des catholiques qui ont côtoyé des prêtres exorcistes, qui savent ce qu'on appelle les effusées. Ces gens qui travaillent avec les prêtres exorcistes, là. Il y avait ces effusées, là. Il y avait une, là, on disait, non, elle est trop forte et tout. Je vois, elle, en france, elle vient se mettre à genoux devant moi. Elle me dit, bénis-moi. Je lui dis, mais, de bénir. Elle me dit, bénis-moi. Je ne voulais même pas la toucher. Elle ne faisait que venir tomber sur moi. Je vois comment le fameux prêtre arrête de parler. Parce que, quand il fait ça, il invoque les saints et tout, c'était pendant l'invocation des saints. Il s'est arrêté. Il me regardait, il s'est mis à me fixer, je vois. Genre, tu vois la colère sur son visage qu'on peut dire, mais attends. Je ne l'ai pas complètement vidé, celle-là. Je ne l'ai pas complètement vidé, celle-là. Donc, après, la prière est finie. Il m'appelle de côté. Il me dit, comment tu vas? Je dis, je vais bien. Il me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Je dis, j'en sais rien. Il commence à, tu ne sais pas? Je dis, j'en sais rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il dit, ok, je verrai ça de plus près demain. Après, il m'appelle dans son bureau. Il me dit, voilà, en fait, je ne sais pas si tu as remarqué. Tu me plais bien. Si je t'avais connu avant ta petite soeur, c'est avec toi que je voulais être. Mais bon, ça ne dérange pas. Je peux, on peut se mettre ensemble. Je ne pense pas que ta petite soeur, il verra d'inconvénients. Machin, machin, je suis médecin. Sans mentir, j'ai pété un cas. Je lui ai dit, mais arrête. Il faut arrêter. J'ai pris le respect que j'avais pour lui. Genre, homme de Dieu. J'ai dit, mais arrête, il faut arrêter. Il faut arrêter. Le pénis qui entre dans le vagin de ma soeur ne peut pas entrer dans mon vagin. Ça, c'est impossible. Ce sont des choses que je ne fais pas. On ne m'a pas éduquée comme ça. Il me dit, non, qu'est-ce que tu en sais? Machin, je lui ai dit, non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et puis, je suis sortie de son bureau. Je suis allée me coucher. Je lui ai dit à ma petite soeur, moi, je ne vais pas faire une journée de plus ici. Je vais rentrer. Comme il se fait un peu tard, on va dormir. Le lendemain, moi, je rentre. Ta petite soeur me dit, qu'est-ce qu'il ne va pas? Je lui ai dit, il m'a demandé à ton mec. Parce qu'apparemment, vous couchez ensemble. Ma petite soeur avait honte. Elle me dit, non. Je lui ai dit, non. C'est une chose que tu ne peux pas faire. Quelqu'un qui te suit spirituellement, tu ne peux pas coucher avec la personne. C'est impossible. Le remède ne va pas donner. Il ne faut pas le faire. Moi, elle m'a expliqué comment il avait aidé. Quand il avait dans des difficultés financièrement, il a aidé. Je lui ai dit, ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. Et pour le remercier, il te met dans son lit. Moi, j'étais dans tous mes états. J'étais dans tous mes états. Voilà, je vais me coucher. Je ne dors même pas. Parce que je t'ai dit, j'avais fait 7 jours, je ne dormais pas. C'est genre un petit sommeil de 10 minutes te prend. Je vois quelqu'un en blanc. Je n'ai pas vu le visage. Il me dit, tu vas partir d'ici demain matin très tôt. Parce que s'il réussit à coucher avec toi, il va tout prendre. Tu es consciente qu'il a pris. Je lui ai dit, mais oh là là, je me suis levée. J'ai fait ma petite prière le matin. J'ai dit à ma petite soeur, moi, je suis en train de rentrer. Elle me dit, non, on n'a pas fait. Je lui ai dit, je suis en train de rentrer. Il s'est fâché. Il me dit, non, tu ne peux pas partir. Je lui ai dit, non, je suis en train de partir. C'est que je ne peux pas partir. Je ne demande pas votre permission. Ce n'est pas une prison ici. Je me suis levée, je suis partie. Bon, là, je n'ai même pas quitté la ville. Je suis allée voir une de mes grandes soeurs là. On était couchés. On a passé la journée. Et puis, bizarrement, quand j'arrive chez ma soeur, je suis fatiguée. Je dors. Et puis, dans la nuit, on a veillé. On a papouté un peu. Je suis là, je reçois un SMS. Le monsieur, il m'envoie des menaces. Il me dit, si tu quittes la ville sans qu'on se voit, tu verras ce qui va t'arriver. Je dis, mais attends. Celui-ci, il se prend pour qui? Est-ce que la guérison obligée, si je ne veux pas la guérison, mais qu'il me foute la paix? Si tu pars de cette ville sans qu'on se voit, tu vas voir ce qui va t'arriver. Je t'ai dit que je suis amoureux de toi. Pourquoi tu te fous de mes sentiments? Je dis, mais attends. J'en ai rien à cirer de tes sentiments. Je ne veux pas savoir. Et puis, le mec a commencé à m'envoyer des menaces. Si tu quittes la ville, je te donne neuf jours. Je te donne neuf jours. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Au bout de neuf jours, tu vas mourir. Tu vas voir et tout. Il veut un peu jouer sur ma psychologie. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Mais sache une chose, que ce que tu as pris là, ce n'est pas quelqu'un qui me l'a donné. Je suis née avec. Et rassure-toi que tu ne vas pas l'utiliser pour te faire des sous. Et laisse-moi te dire que moi, je n'ai pas besoin de neuf jours. Je prends juste trois jours. Je sais de quoi je suis capable, surtout quand je n'ai rien fait. Je prends trois jours. Je me mets à genoux. Je prie. Et je montre ça à Dieu. On verra. Et si tu as pris mon don, tu sais de quoi il est capable, ce don-là. Tu sais ce qu'il peut faire, ce don-là. Il est resté tranquille. Et puis, il ne m'a plus écrit. Moi, je l'ai bloqué. J'ai transféré ce message-là à ma petite soeur lui disant, voilà les messages que ton mec m'envoie. Il me dit, mais comment il peut faire des trucs comme ça? Je lui dis, moi, je ne veux même pas savoir. Je m'en fous. Je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Mais DMG, je ne te demande pas. Je sentais qu'il me manquait un truc. Il me manquait quelque chose. J'étais fatiguée. J'étais pâle. J'avais fané. J'arrive. Chez moi, ma voisine me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu es allée te faire soigner quand tu es partie d'ici? Tu avais bonne mine. Mais là, tu es sèche. Il y a quoi? Je lui dis, je n'en sais rien. Je suis fatiguée. Je vais t'en parler plus tard. Et puis, on se faisait suivre aussi par un autre prêtre. On va chez lui, net, il lance une veine de neuf jours. Je lui dis, bon, Seigneur, je suis face à ce problème. Si le don que j'ai, c'est quelqu'un qui me l'a donné, ou bien c'est quelque chose de mauvais que j'ai, que ça parte définitivement et que je retrouve la santé. Mais si c'est que c'est toi qui m'as donné ce don et qu'il me permettra d'aider des gens, alors qu'ils me reviennent au bout de sept jours. DMG, c'était mon intention de prière pendant la neuvaine. Au bout de sept jours à l'église, il s'est passé quelque chose de formidable. Il s'est passé quelque chose de formidable. J'ai ressenti comme si on me rechargeait. On me rechargeait à bloc. J'étais ouf. C'est là où je rentre à la maison. Je dis merci, Seigneur, et tout. Je recommence à ressentir tout ce que je ressens. Je recommence à voir dans la nuit. Je recommence à entendre des choses dont la petite voix qui m'aide souvent recommence à me parler et tout. Je raconte l'histoire à ma voisine. Ma voisine me dit, « Ah, si tu as pu récupérer ton don, on laisse tomber. » Puis je ne savais même pas ce qu'il était devenu le monsieur. Je ne demandais même pas à ma petite sœur. Après, je crois, deux ans, elle me dit, « Est-ce que tu sais que le monsieur, il a fait la prison ? » Je me dis, « Il est en prison. » « Il est en prison. » « Pourquoi ? » Elle me dit, « Après l'histoire avec toi, il a commencé à enchaîner des problèmes. » « Et tout, et tout. » « Il allait en prison pour une histoire de terrain. » « Et puis, il est ressorti. » « Bref, un tas de choses. » » Je lui dis, « Oh ! » « Moi, je ne savais pas, il a eu combien. » « Quelques mois avec une grosse amende et tout. » Je lui dis, « Ah, d'accord. » Après, elle me dit, « Et je voulais aussi te dire qu'il m'a demandé ton numéro. » « Il dit qu'il veut te demander pardon. » Je lui dis, « Mais me demander pardon pourquoi ? » Je joue la naïve. Je joue celle qui ne comprend rien. « Me demander pardon pourquoi ? » « Il me dit, « Écoute ce qu'il va te dire. » » Je lui dis, « D'accord. » Quelques temps après, le monsieur m'appelle. Il me dit, « Est-ce qu'on peut se voir ? » Je lui dis, « Ok. » Je me lève, j'y vais, toute confiante et tout. Il me dit, « Tout d'abord, je voudrais m'excuser. Je voudrais te demander pardon. Ton don est un don de guérison. Et moi, associé à ton don, j'allais être très puissant. J'allais avoir beaucoup de fidèles. J'allais avoir beaucoup de malades et beaucoup d'argent. Et voilà pourquoi. Et je savais que si je te demandais de travailler avec moi, je n'allais pas travailler avec moi. C'est pour ça que je suis passée par cette méthode-là. Ce soir-là, je t'ai vidé de ton don, je t'ai dépossédé de ton don et j'ai commencé à l'utiliser. Je lui dis, « Je sais, je sais que tu as pris mon don et que tu as commencé à l'utiliser. » Il me dit, « Mais après, tout allait mal, tout allait mal. J'ai commencé à avoir des problèmes. J'ai couché avec une malade, sa famille a su, elle était mineure, ses montées, ses descends. Et après ça, j'ai eu des problèmes de terrain, dans la famille avec mes cousins, je suis allée en prison pour une histoire de double vente et tout. » Je me suis dit, « Ok, il n'y a pas de problème. » Donc, en fait, le monsieur était là pour demander des excuses. Je lui ai dit, « Moi, je n'ai pas de problème avec toi. Je n'ai pas de problème avec toi, je suis passée à autre chose, j'ai récupéré ce qui m'appartenait. et puis le reste, basta. » voilà un peu, chacun est parti de son côté. Ce numéro-là encore, je l'ai bloqué parce que je ne voulais plus rien avoir à faire avec lui. Je l'ai bloqué encore. Donc, pour conclure, je peux dire qu'il y a des choses que nous ressentons, il y a des choses que la petite voix nous demande de ne pas faire, mais par tes tutesses, on se dit, « Ah, laisse les gens, c'est mon imagination et puis tu fais ça. » Si j'avais écouté, si j'avais fait attention à tous les signes, ils n'auraient pas pris mon don ce jour-là. mais je rends grâce à Dieu parce que j'ai récupéré mon don et actuellement, je peux aider des gens. Je peux aider des gens. Je travaille avec quelqu'un qui fait des prières aussi et qui aide. Je peux aider des gens et même dans ma famille, je peux aider et c'est le plus important. C'est le plus important. Donc, ce prêtre-là a volé mon don, si on peut dire ça comme ça. Merci. Wow, incroyable mais vrai. On a un couteau que nous tu sois, c'est parti. Bon, cette histoire que j'ai racontée, franchement, c'est pour sensibiliser les jeunes filles qui se retrouvent par moments dans les situations difficiles et à cause de ces situations difficiles, elles finissent par sortir avec des des sugar, t'as dit, comme on appelle ici au Nigerien. cette histoire n'est personnelle parce que c'est mon histoire à moi puisque je me retrouve au Nigerien en 2010 et quand j'arrive au Nigerien en 2010, je commence à vivre avec ma mère et mon père adoptif et en vivant là avec eux, la vie n'a pas été facile. Avec un certain niveau, ce dernier commence à me faire les avances. Je sors, je commence à me lancer dans la vie. Bon, en me lançant dans la vie, c'est comme ça que je rencontre un monsieur, un monsieur bien, un monsieur riche puisque dans l'état dont je suis, il est le, il est une personnalité politique reconnue, donc je n'aimerais pas, j'aimerais fêter son nom. Bon, quand je commence à sortir avec ce monsieur, il m'aide, il m'aide financièrement parce que je n'avais pas de maison, il m'aide à trouver une maison, je pars pour une chambre, il me demande, non, je peux partir pour une chambre moderne, donc je pars pour une chambre moderne, après un ou deux ans, je pars maintenant pour une chambre studio, quoi, je crois, c'est ça qu'on appelle. Bon, avant le temps de la relation, ce monsieur est marié, je tiens à vous informer, est marié et est plus âgé que moi puisque à l'époque, à l'époque, je devais être dans mes 19, 20, disons 20 ans, 20 ans, disons 19, 20 ans. Sur ce monsieur, là, au point où chaque fois que j'entretiens, j'essaie d'avoir une nouvelle relation avec un jeune gars, ça ne marche pas, juste, j'ai sorti ce monsieur jusqu'à l'âge de trois ans et je me rends compte que j'ai de l'argent et il me donne de l'argent et quand il me donne de l'argent, il s'assure que chaque jour, j'ai de l'argent de poste et de mes besoins. Au début, en tant que jeune fille, je croyais que c'était la meilleure vie. J'étais à l'aise, je vivais à mon niveau, en tant que jeune fille de cet âge, je faisais bien. Alors, quand je demande à ce monsieur que j'ai besoin d'argent pour ouvrir une boutique personnelle, il me fait comprendre qu'avec le temps, je louais. Alors, en tant que jeune fille qui sort aussi, j'ai réussi à garder l'argent et j'ouvre une boutique personnelle pour moi. Dès que j'ouvre la boutique, il me dit « Mais ça, ce n'est pas le plan que j'ai pour toi. » Entre-temps, quand je vous raconte, les choses ont commencé à changer critiquement dans ma vie. C'est-à-dire, je rencontrais les hommes super riches, mais, quand ils parlent du mariage, avec moi, une chose ou deux choses vont se passer et tout basculent. Ça a toujours été comme ça, comme ça et comme ça, jusqu'au point où je me dis « Mais qu'est-ce que se passe ? » Alors, un jour, je dors dans mon sommeil et je rêve et garde le rêve et j'entends comment quelqu'un me dit « Je voulais passer. » Et quand je veux passer sur ce chemin, quelqu'un me dit « Non, tu es un reine, tu n'as pas le droit de passer là. Tu vas t'asseoir et envoyer quelqu'un. » C'est là que je tourne, je dis à la personne « Comment tu peux me dire que je suis un reine ? Je ne suis pas un reine. Je suis une fille, une jeune fille. » Non, il me dit « Non, que tu es un reine, je vois la couronne sur ta tête. » C'est alors là, tu sais quand, pour certains de nous ceux qui ont fait le Ligérat, on ne connaît que le Ligérat est très spirituel. C'est alors là que le plus souvent quand je veux entretenir un nouveau truc, peut-être en cachette, ce monsieur va me dire exactement ce que je suis en train de vouloir faire sans que je lui dise ou j'ai eu à le raconter. C'est là que je rencontre un type, un type, un homme de type et c'est au Ligérat, un prophète. Un prophète qui fait le travail sur moi, il fait le premier que je travaille, je paye une somme d'argent, il dit qu'il fait le travail spirituel, mais ça ne nous donne rien. C'est là, alors dans mes recherches, j'avance, j'avance. Quand j'avance, je ne trouve toujours rien de favorable, s'il te plaît. Tout est flou. Certains me disent « Tu as un mari, tu as un mari, homme, tu as un mari, il va t'épouser, il est ceci. » Mais non, ça ne donne pas. C'est là que je reste après mes 23 ans. disons, quand je rentre à mes 24 ans, je rencontre un jeune gars qui est pris à me marier et tout, et tout. On est prêt, on fait tout. Donc, j'accouche mon premier enfant. Et quand j'accouche cet enfant, de l'enfant est mort le jour de la naissance même. Et j'étais toujours, et j'invitais ce monsieur, mais il essayait toujours de maintenir le contact avec moi, jusqu'au point où il prétend ne pas savoir que j'ai été enceinte pour neuf mois. Et je raccouche. Quand le gars en question meurt, mystérieusement, le gars meurt et je me retrouve seule, sans enfant, sans homme, et je suis seule. Être, après avoir dépensé tant d'argent sur la maladie de ce gars, pour chercher la solution et tout, pas de solution, tout ce que j'avais est fini. C'est pour ça que je me retrouve à la caisse de départ en train de sortir ce monsieur encore. Et comme nous sommes enceintes, il n'a jamais fait allusion, je tiens à préciser que nous sommes toujours dans une même vie. Il n'a jamais fait allusion qu'il a su que j'étais enceinte ou il a su que l'enfant est mort. il prétend ne pas être au courant. C'est là que je dis ok, je garde l'argent qu'ils me donnent, je fais comme c'est Yaryon aussi. Quand je garde l'argent, c'est là qu'une copine de moi, une fille nigerienne, précisément de Benin, de Benin, me fait aller chez eux dans leur contrée. Tant que j'arrivais chez eux, elle me fait voir une maman qui fait le travail spirituel et elle le fait mysticalement. Tu vois, elle appelle les marabouts. C'est là que cette dame s'assoit avec moi, elle me raconte. Je ne croyais franchement, j'étais quelqu'un qui ne croyait pas à la réincarnation. C'est là que la femme me raconte que franchement, je suis une réincarnation et que ma première réincarnation, j'étais morte sans achever ma mission sur terre et que ma deuxième réincarnation, un homme m'a tué par dispute de mariage et que cette chose est toujours en train de vouloir se répéter et que l'homme qui est présentement devant moi veut que je l'épouse et que je m'assure par-dessus tout que je ne l'épouserai jamais. Sinon, je me retrouverai un mot de la même puisqu'il est très jaloux et il bloque tout. C'est là que la femme me fait voir à travers un tissu rouge, quoi. Elle me fait voir ma position d'où le type me met et je suis assise comme Irène avec une couronne sur la tête, bien habillée et décourée. J'étais stupéfait et je lui ai dit ça, ça veut dire quoi? Elle me dit ça, c'est ta position et que tu, si je n'ai pas constaté qu'à chaque fois, ce monsieur me dit que je suis son porte-monnaie, je suis sa chance et tout et tout qu'il ne peut pas me laisser partir et que voilà ça. Voilà d'où je suis et tant qu'il m'a mise dans cette position, je suis une propriété privée et que même comme je suis là à l'heure-ci avec elle et qu'il est en train de voir ce qui est en train de se passer, c'est là dont je ne suis plus cette femme. Je ne suis plus cette femme. Je dis à cette femme que je ne peux pas accepter sa demande d'épouse et tout et tout. C'est là que cette femme commence à faire le travail spirituel où elle commence d'abord par m'enlever sur cette position qu'il m'a positionnée et à nous détacher le lien spirituel et à me détacher de lui. Donc, comme je disais, après qu'il m'a détachée de lui et tout, après deux ans, c'est là que je rencontre mon mari, l'homme à qui je suis mariée aujourd'hui et j'ai une petite fille. cette histoire un peu, c'est pour sensibiliser les jeunes filles pour leur faire comprendre que les voleurs des étoiles sont là. Dehors, tu ne peux pas t'en en passer. Tant que tu sors, un homme plus âgé que toi, il est plus expérimenté que toi, que ce soit physiquement ou spirituellement, il est plus expérimenté que toi. et s'il te plaît que les jeunes filles rentrent à la maison. Je sais que je ne sais pas très bien en français, s'il vous plaît, mais je me bats parce que l'anglais a déjà tout pris de moi. Mais j'essaie de sensibiliser les jeunes filles puisque certaines jeunes filles finissent même par épouser leur sugar daddy. Quand tu épouses ton sugar daddy, tu ne sais pas pourquoi il t'épouse. Tu te dis qu'il t'épouse parce qu'il t'aime, mais il t'épouse par rapport à ton étoile. Il te donne, il se sert de toi. Par le moment, quand il finit avec toi, tu es en épave. Par le moment, quand il finit avec toi, oh, tu peux toujours être marié à lui, tu as des enfants, mais tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu, tu n'es pas en train d'attendre parce qu'il est celui qui brille. Tu es seulement la femme de riche monsieur qui dépense l'argent. La vie facile n'aboutit à rien. Aujourd'hui, j'ai un mari, il fait mieux de son côté, mais je rends grâce au Seigneur parce qu'il m'a exposé, il m'a vite ouvert les yeux. C'est ce que je voulais raconter, DMG, aujourd'hui, c'est mon histoire. Merci. Wow. En tout cas, merci, merci pour cette histoire en haut du commun. Wow. Dites-moi ce que vous avez passé. De l'écoute au collet d'histoire en haut du commun, c'est parti. Cette histoire, en fait, c'est une histoire qui m'a vraiment traumatisé quand je faisais la classe de 5e. C'est quelque chose que je n'ai pas l'intention d'oublier maintenant. Ça m'a vraiment fait peur. Alors, j'étais à l'école, même temps, j'étais gravement malade ce jour, gravement. Alors, on m'a donné un billet de sortie pour rentrer à la maison. Je prends dans le chemin de la maison, de la route, quoi, pour prendre la voiture, pour rentrer à la maison. Je suis en train de marcher, c'est un niveau, je n'arrive plus, je dis donc ici, je ne peux plus, si c'est la mort que ça arrive, je ne peux plus. Je vois dans un pied là, je m'assois, ça n'allait pas. Submitement, je vois une gramme, je ne sais pas d'où la gramme a sorti, je ne sais vraiment pas. Elle me demande, ma fille, c'est comment, je dis que ça ne va pas, je ne me sens vraiment pas bien. alors elle m'amène chez elle, elle m'amène chez elle, elle me dit, viens, je suis derrière, je marche, j'entre chez elle. Moi qui n'avais pas la force pour arriver à la maison, elle me donne de l'argent pour aller acheter le limon, là, l'agapé, collège de l'agapé là. J'ai eu la force d'arriver à l'agapé pour acheter le limon. Quand j'arrive, elle me presse le limon avec le petit comprimé des grammes, elle me donne, je bois. Après, elle me demande, elle me dit, va te laver, je pars, je me lave, je me oigne, après elle me dit, rentre. Je suis t'assue, elle me demande de rentrer, mais je n'arrive pas à rentrer, je dis, non, je ne peux pas, ça ne va pas. Elle me dit, mais je ne peux pas te laisser sur moi vu que je ne te connais pas. Je dis que, pardon, même si c'est à la véranda qu'il faut que je me couche, je me couche, après je vais me lever pour rentrer. Elle me dit, d'accord, je me couche dans la véranda, après la sonnette de l'école, quand ça a sonné, je suis saute, à peine je suis saute, elle ouvre le portail, elle entre. Je lui ai dit, merci, je suis rentrée, je suis rentrée, j'explique ça à ma maman, elle m'a dit, tant mieux. C'est comme ça, donc, le lendemain, en fait, quelques jours plus tard, je me lève, donc, en rentrant des classes, j'explique ça à mes camarades, je dis, pardon, alors, on dit merci à la maman, on arrive, on se coulent au portail, on ne touque, on ne touque, on ne touque, rien. Je lui ai dit, donc, à 40 ans, elle ne veut pas ouvrir un tronc. Nous sommes dans le marché, pour les enfants, comment on jouait, on jouait, on jouait, subitement, je me tourne, je vois comme dans les films nigériens, les dames qui attachent les panes blancs, avec les chaînes rouges, elles étaient pieds nus, avec les chevaux afro, j'ai eu la peur de ma vie. Je dis, quand je me suis tournée, quand j'ai vu la dame, merde, je lui ai dit, non, mais comment elle regardait un peu derrière, quand eux-mêmes, ils ont vu, c'est, c'était le marathon, on ne sait pas comment on a fait, pour y avoir un coach à l'instant, là, on a couru, on ne sait pas comment on a fait, pour arriver là-bas. Alors, mon histoire, c'était juste pour sensibiliser, surtout les enfants, qui fréquentent là, nos petits frères, qui sont dans les collèges, les lycées là, qui fréquentent, pardon, quand vous voyez, peu importe la personne que vous voyez en route, même si vous êtes malade, en train de mourir, et que la personne dit que non, viens chez moi, je vais t'aider, n'acceptez pas, n'acceptez pas, parce que ce jour, je ne sais pas si c'était Dieu, si ce n'était pas Dieu, je ne sais pas si j'ai la compte en vie, en ce jour, n'acceptez surtout pas, pardon, n'acceptez pas, rentrez chez vous, même si on vous dit, non, viens, je vais t'aider, on va venir me chercher, merci DMG, c'était mon histoire. wow, le couton con de tout ce soir, c'est parti. Maintenant, l'histoire que je vais vous narrer est celle de la mire ma grande cousine. En fait, à l'époque, on vivait à Douala, dans un quartier que je vais dire le nom, et ma grande cousine avait l'habitude de venir chaque week-end, deux fois par semaine, nous rendre visite parce qu'elle était étudiante, donc elle n'avait pas cours tous les jours. Un jour donc, elle vient un week-end, comme on avait l'habitude de s'asseoir, passer le temps, faire des activités ensemble, on s'assoit, elle commence à nous raconter les histoires, jusqu'à ce qu'elle tombe sur cette histoire. Il s'agit de sa copine qui était dans le site de rencontre que je vais dire le nom. À l'intérieur, elle voulait l'homme parfait. J'ai un homme beau, riche, un homme qui possède, comme on appelle généralement, les trois cartes d'identité, dont le passeport, permis de conduire, et la carte nationale. Elle voulait seulement les hommes là, ceux qui l'ont. Venant d'une famille moyenne, elle trouvait que les revenus qu'elle avait, que ses parents avaient été très insuffisants pour subvenir à tous ses besoins, donc elle s'est lancée dans la vie judéaire et ça n'a pas marché. Elle a décidé de s'inscrire dans les sites vu qu'on lui avait parlé que non, tu peux trouver un bon homme, un fructueux, dans ce site. Donc, elle y va donc. Au début, elle faisait la rencontre des hommes pas mal, des revenus moyens, mais elle ne voulait pas. Elle disait que non, moi je veux un homme qui a l'argent, qui a les droits, qui a l'identité. Ce n'est pas ça, moi je préférerai continuer dans ma vie de Dior parce que je ne suis pas satisfaite et j'ai des problèmes, j'ai des besoins, je dois, je dois. Tout le temps, elle se plaignait, rencontrer un gars jeune, elle ne voulait pas. Elle rencontrait même des gars avec des salaires assis, elle dit que non, s'il touche ça, est-ce qu'il va se venir mes besoins, et tout et tout. D'autres n'étaient pas en fait satisfaites. Elle dit que si ça ne va pas, elle dit que dans les sites là, on peut également vendre le piment comme l'habitude de dire, ce qu'elle va faire, mais pour l'instant, je suis d'abord, si elle ne trouve pas forcément cela, c'est dans ça. C'est comme ça qu'un jour, dans sa quête perpétuelle d'un homme fructueux, étant monsieur jeune, qui, je te dis, DMG, comme ma grande cousine, nous l'avons raconté, était comme elle voulait, riche, beau, tant, tous ces critères qu'elle recherche sur un homme, elle dit que le monsieur là, avec ça, avec ça. Maintenant, donc, qu'est-ce qui se passe? Première rencontre avec le monsieur, le monsieur lui donne un agent de transport 300 000, et dit que, Seigneur, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Depuis, j'étais là, je fais les rencontres ici, dans le site-ci, mais, agent de transport 2000, il était ça. Quand le monsieur a tué ces 7 000 qu'il me donne comme un transport, vraiment, après, quand j'ai cru au monsieur, je suis con avec lui, tu as tout de même tes problèmes, il ne peut même pas t'aider. Mes premières rencontres, 300 000, Seigneur, tu as aidé mes prières, elle était heureuse. les gars ont commencé la relation, ils vivent parfaitement, elle était sûre qu'elle a trouvé son homme, petit souci à l'appel, bébé, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, il envoie, bébé, il envoie, sorti, pas assis, restaurant, boite de nuit, restaurant chic, et tout et tout. Vu que la relation était seulement basée sur le téléphone, il fallait qu'un jour, elle puisse au moins se voir où il habite. Elle se plaint loin de lui, elle dit que non, tu es toujours en train de m'emmener dans les restaurants, les cinémas, les piscines, et tout et tout, mais tu ne m'as jamais présenté ta maison, donc j'aimerais venir chez toi un jour, il dit ok, il n'y a pas de problème, le moment est venu, je vais te faire ça. C'est comme ça qu'une semaine après sa plainte, le monsieur l'invite, il dit donc, viens à la maison, je suis là, il était qu'elle, il était 22 ans, elle dit qu'elle, elle dit qu'elle, toute la journée, je suis là, tu m'appelles, parce qu'on va se voir, tu me dis rien, et moi, je ne suis même pas la bonne prête, je suis même pas la bonne coiffure, et tout et tout, il dit qu'au revoir, nous sommes là à la maison, est-ce que tu as besoin de ça, moi, je t'aime comme tu es non, viens, excusez-moi, il dit que, non, le transport, il dit que prends le dépôt, je vais payer, après, il dit que non, dans la vie des excuses, le monsieur a convaincu la fille, jusqu'à elle est partie, elle est arrivée chez elle, elle dit qu'elle est arrivée, la façon dont elle a vu la maison, elle a dit que, Seigneur, je suis au paradis, j'étais, la maison était marre et du sol, du sol, du salon, et dans toutes les chambres, cuisine, pareil, elle a fini de faire, la visite guidée, elle m'a dit, soit elle dit donc à son chéri, que j'ai faim, mais c'est du coquillère, proprement dans la cuisine, tu ouvres les frigos, tu vas voir ce qui te plaît, tu vois, elle ouvre un frigo, elle ne voit rien, elle ouvre le deuxième frigo, elle ne voit rien, elle parle donc maintenant, ouvre le congélateur, et le congélateur, ça rend me surprise, avec le cadenas, mais le cadenas n'était pas fermé, c'était juste, enverser le mystère pas fermé, elle enlève le cadenas, et elle ouvre, oh seigneur, qu'est-ce qu'elle voit, elle voit les, têtes humaines, il est parti du corps humain, des femmes, dans les plastiques, attachés, humains, elle ferme, comme si elle a rien, et le monsieur avait le sentiment, qu'elle a découvert son secret, elle passe à soi, elle dit que moi, je n'ai rien trouvé, moi je vais manger le pont d'avocat, et tout, et tout, mais c'est toujours que, j'envole dans mon cadre, mon garde du corps, il part, quand je suis désiré, il dit non, moi je veux pratiquer, est-ce qu'il va m'acheter l'avocat que je veux, et tout, moi je veux seulement choisir, moi-même mes avocats, il est très compliqué, les femmes font ce mange là, les avocats ne sont pas encore, en maturité, elles vont le sauveur, et tout, et tout, ok, allons-y, il démarche sa voiture, elle est le cadre du corps, arrivé devant la boulangerie, que je vais également taire au nom, elle voit, les femmes, généralement ici au Cameroun, il y a des femmes, qui vont de les, fouiller les avocats, devant les boulangeries, elle voit dans une maman, elle appelle une maman, elle dit que ma tête, les avocats ne sont pas, maman, quand on veut, la fille, elle dit que ma tête, les avocats ne sont pas, les avocats ne sont pas deux points de qualité, moi je veux aller, je ne veux pas ça, on appelle une deuxième femme, elle dit toujours la même chose, la troisième femme vient, au final, elle prend l'avocat, après le monsieur dit, ok, je vais m'en garder du corps, elle te prend le poids, elle dit que non, moi c'est compliqué, en fonction de la farine, je n'aime pas les pains, trop durs, trop croustillants, trop mous, bref, j'aime mon style de pain, là que j'aime, et que le monsieur dit que, mais le pain, c'est le pain, il dit non, non, elle est entre, donc le monsieur accepte, qu'elle est là, sachant qu'il y a une seule porte de sortie, donc, si elle est chouie, il va voir, vu qu'elle était garée, devant la boulangerie, elle est là, en tout cas, je suis connu, elle est là, le monsieur, d'ailleurs hors de la voiture, il s'adosse, elle est là, dès qu'elle est ce moment, en très direction, derrière les casés, les boulpillères, donc vous allez dans les boulangeries, à Doile, généralement, il y a les buvettes à côté d'or, ce qui est ici, c'est que, forcément, il y a un endor, on range les casés de bière, Doile, c'est pas derrière les casés de bière, mon Dieu, cacher, 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 jusqu'à, jusqu'à, le monsieur arrive, le monsieur dit que, ouais, la fille, il attend la fille, rien, 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 il peut pas, il demandait à la caissière, que je dirais, la jeune fille, il dit que, maintenant, il n'a vu personne, regardez, il va dire aux toilettes, on regarde aux toilettes, il part, il ne voit personne, et pourtant, la fille était cachée, dès qu'il est sorti de toi, au niveau du couloir, il y avait un couloir, on rangeait tous les casés de bière, il sort, il dit que, mon dieu, j'ai perdu cette fille, mon sacrifice du minuit, je suis foutue, je ne serai plus rien, le gars, pas, il sort, il fouille, il contourne, la volagerie, il est au cas du couloir, il était à 23h50, il devait lire au sacrifice du minuit, mais, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, rien, rien, en retard, et il part, et il revient encore, pour faire comme si, la fille, il fallait peut-être, essayer de sortir, la fille était restée, dans la volagerie, parce que ça fait, c'est une certaine, déjà, de la volagerie, qui fait même, qui travaillait, pendant 24h, sur 24h, la fille est restée, la fille était là, elle était là, que non, je ne sauf pas. À trois heures, que la fille sort, elle a pris un taxi, directement, dépôt à la maison, qu'elle est arrivée, non, elle n'est même pas, encore chez elle, elle est venu chez ma grande cousine, à passer ma grande cousine, leur maison, était emborgue de route, arrivée, toquée, ouvrie la porte, embrassée, sa copine, dit que j'ai échappé à la mort, le tour sinon, je ne vais plus jamais faire la vidéo, le tour sinon, je sors de ce site de rancor, je ne veux plus, c'est comme ça qu'on le connaît, elle dit qu'elle ne sait même pas, comment le monsieur est devenu, ou il est devenu comment, elle n'a plus jamais eu de sa nouvelle, il n'a plus jamais appelé, il n'a plus jamais fait le signe, elle dit qu'heureusement, si elle le joue là, elle avait ses 2000, elle a pris le dépôt, elle a suppris le tassement, que pardon, si tu ne veux pas prendre 2000, là où je vais arriver, on m'appelle, mais si tu as pris 2000, il dit que c'est quoi, il dit que, je ne peux même pas te raconter maintenant, parce que je ne sais pas, si je suis encore en vie, peut-être qu'on m'a même tué, c'est mon esprit qui prend le taxi, donc elle était dépassée, elle est rentrée, elle a raconté dans ça, ma cause, ma grande pojette, qui nous a également narré l'histoire, donc, c'est comme je sais pour dire que le mal se trouve partout, même dans les sites de rencontres, que nous sommes là, en disant que nous, les hommes, nous me drague physiquement, les hommes qui me drague physiquement, ne sont pas, les hommes, ayant les caractéristiques dont je recherche, ou bien les hommes qui me drague physiquement, ne correspondent pas, à mes critères, même les sites de rencontres là, il faut faire très attention, à qui nous rencontrons dans ce site, s'il vous plaît, parce que même là-bas, il y a les mauvaises personnes, même là-bas, il y a ceux-là qui viennent, pour chercher les hommes, à livrer à Lucifer, en faisant gaffe, c'est tout pour mon histoire, merci, merci beaucoup, merci à vous, que Dieu vous bénisse, beaucoup même, vous avez entendu ça, sur la site de rencontres, se trouve des agents du diable, qui essayent des âmes, à donner à Luciferia, au diable, sérieux, sérieux, le gars a commencé par l'attirer, avec beaucoup d'argent comme ça, mais ça s'est aimé comment, méfiez-vous, maintenant le couton comme notre histoire, c'est parti, ça c'est ma deuxième histoire, elle est juste pour sensibiliser aussi, les jeunes, que ce soit enfants, qui aimeraient se lancer, à l'aventure, en aventure, et que la vie n'est pas facile, comme ils croient, ça c'est l'histoire d'une voisine, à moi, dont son petit frère, décide de quitter, le pays, le Nigeria, pour se rendre, au Qatar, sous, sous prétexte, au sous prétexte, qui joue le ballon, et qu'il a eu la chance, d'entrer en contact, avec une femme blanche, et cette dernière, a besoin de lui, et cette dernière, elle va lui sponsoriser, et tout, bon, étant donné qu'il sort d'une famille pauvre, tu sais, franchement, quand tu sors d'une famille pauvre, par moi, et surtout quand la pauvreté, elle est abonné, tous les membres de ta famille, tout le monde est même fier, de l'opportunité, c'est là que, cette femme, lui fait comprendre, d'où, il allait voyager, il allait faire un tour, en Guinée, pour aller rencontrer, quelqu'un qui allait l'aider, à faciliter ses papiers, c'est là, que le jeune homme, se décide, d'aller en Guinée, et il est arrivé, selon lui, arrivé en Guinée, il rencontre, un autre blanc, qui est là en Guinée, un blanc arabe, il dit que c'était une famille arabe, ceux-là l'accueillent, ils lui disent de venir, et tout, et tout, c'est là que, il vit, il dort dans la maison, le monsieur lui fait comprendre, qu'il va passer deux semaines, et après les deux semaines, il va monter, et la femme lui fait comprendre, que les deux semaines, qu'il va passer là, il se peut qu'il ne vienne pas directement au Qatar, mais il rentrera en Belgique, puisque c'est en Belgique, qu'il y a le club, que lui va travailler, alors il appelle sa soeur ici, il le tient informé, sa famille, tout le monde est joyeux, d'après ce qu'il dit, il s'en rend compte, que le monsieur a une chambre particulière, dont il y a d'autres grands messieurs, qui entrent, et quand ils entrent, ils sortent, ils entrent, ils ressortent, et ils voient des jeunes gars, comme ça là, un peu triste, et abattus, en effet, surtout, il dit qu'il n'a pas prêté attention, franchement, parce qu'on lui servait bien, il était bien, c'est alors là, une nuit, aux environs, après avoir passé la trois jours, une nuit, aux environs de deux heures, le monsieur toque à sa porte, quand le monsieur toque à sa porte, il ouvre, le monsieur lui dit, il y a trois heures, on a à causer, le monsieur lui dit, il dit, oh monsieur, oui, je t'écoute, mais ça, c'est minuit, le monsieur dit, oui, franchement, c'est à l'heure-ci même, que la causerie est bien à causer, c'est là que le monsieur lui, lui fait comprendre que, bon, tu vois l'Europe que tu veux partir, il te faut beaucoup d'argent, il te faut les connexions, il te faut, je suis prêt à tout te donner, mais en une condition, tu le feras pour moi, j'ai vu tes photos, tes photos me plaisent, tes étoiles bruit, ton étoile est très brillante, et très attirante, et ton énergie, sans bon, tu as une bonne énergie, et j'aimerais avoir, ce dernier, ne comprenant pas, ce que ça veut dire, commence à demander au monsieur, de quoi tu parles, l'énergie, qu'est-ce que se passe, monsieur lui dit, comme tu me vois, je suis prêt à tout faire pour toi, mais je dois te souder, c'est là que le gardien, qui n'a jamais fait ça dans sa vie, le monsieur dit que ça ne va pas, je vais t'aider, et je veux te faire, tu en auras pas mal, tu n'auras rien, c'est pour ça que le monsieur sort, les dollars, il dépose, puisque je ne sais pas combien c'était, pour que la semaine, c'est un lot des dollars, il dépose, il faut comprendre, que lui, il peut le faire, et il peut le faire s'en sortir, c'est alors qu'il permet, le type de lui pénétrer, et quand le type le pénètre, à un certain moment donné, il dit qu'il a une sensation, comme si c'est un serpent, qui est dans lui, qu'est-ce qu'on fait, il rend, il ressent, cette pénétration de son âne, jusqu'au, pardon, pardon de l'expression, mais j'essaie de dire, de raconter, de son âne, jusqu'à ses intestins, quelque chose, qui est en train de lécher, et tout, et quand il essaie de se tourner, ce n'est pas que le type le presser, non, il est là, mais quand il essaie de se tourner, il n'arrive pas, c'est comme une force, qui l'est bloquée là, et ce monsieur, il est là derrière lui, quand ce monsieur dépose les mains sur lui, c'est comme si c'était un animal, quelque chose, comme un gorille qui le touche, mais dedans, il ressent comme un serpent, il crie, il lui dit, j'ai mal, j'ai mal, mes intestins, tout, je n'arrive plus, c'est là qu'il lui dit, et personne ne lui répond, du moment où il ressent, comment, quelque chose, de, du mythe, quoi, ça veut dire, il a versé, disons, j'utilise le terme, il a joué, et, et, il retire son cercle, il dit que quand le monsieur, est en train de retirer son cercle, il, il ressent, comme un serpent, qui est en train de tirer vers lui, et quand le, quand le type retire son cercle, dès qu'il se tourne, il constate, que le cercle est en train de vous devenir la normale, il crée, le monsieur dit non, que rien ne va l'arriver, et, que ça va, qu'il allait lui faire rentrer, bon, il dit qu'il n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, puisque le matin du jour, il s'endort, il s'endort jusqu'au point, il se rend, il s'en rend compte que, on le met dans un vol d'avion, qu'il revenait pour le Nigeria, sans qu'il ne sache, il était toujours endormi, et on lui déposait à l'aéroport, avec une sonde d'argent, et c'était une sonde d'argent, puisque le montant est inconnu, une grande sonde d'argent, c'est comme ça qu'il s'en rend compte qu'il est au Nigeria, stupéfait, il prend son coin, il rentre à la maison familiale, il lui raconte son histoire, après avoir raconté son histoire, près de, je crois, deux, trois jours, il meurt, juste, donc, il se couche, il ne se réveille plus, pas de douleur, rien, rien, il meurt, rien à signaler, rien, il est justement, comme ça, cette histoire est vraiment pénible, puisque c'était un jeune gars que je connaissais, et plein de vies, et ce qui fait mon coin de mon courant de cette histoire, c'est qu'au moins, ce qu'il a lui a raconté, ce qu'il a lui a traversé, jusqu'aujourd'hui, et il est le seul garçon de cette famille, et c'est comme ça qu'il est décédé, sans aller en Europe et rien, merci, merci, la fois et soeurs, c'est vraiment triste, c'est vraiment très triste d'être dans l'ignorance, d'être grandement dans l'erreur, ah, comment quelqu'un va dire, tu fais une telle proposition, et puis toi tu vas accepter, accepter qu'un homme couche avec toi par derrière, sérieux, oh, mon dieu, oh, mon dieu, la pauvreté, c'est vraiment une chose qui n'est pas bonne, que Dieu aie pitié de nous, que Dieu aie vraiment pitié de nous, et que nous bénissons, et que nous aident à trouver le moyen, de, de faire fuir la pauvreté, autour de nous, parce que la pauvreté peut amener les gens, à faire de grands péchés, est-ce que vous pensez que si cet homme, si ce jeune homme, était riche, ou il avait juste le moyen qu'il faut, juste le juste nécessaire, pensez-vous que vous ferez ça, non, mais, il a regardé à ce qu'il allait voir, et il a fait, croyant que, ça allait se passer de façon naturelle, mais, il ne savait pas que c'était surnaturel, et voici qu'il est mort, mais un qu'il est mort, qui va voyager à sa place, pour prendre l'argent là, hé, hé, il faut voir pourquoi, que Dieu nous délivre de tel piège, c'est, Sous-titrage ST' 501